Dans le cadre des options de Surfrider, l'objectif majeur, sa raison d'être, c'est la protection de l'océan et de ses usagers. Aussi, on essaie dans le cadre de la mise en œuvre de ces actions d'être le plus équitable dans notre appréhension des genres qui semblent en difficulté par rapport à ces usages. La parité n'est pas respectée dans notre organe décisionnel, ce qui ne veut pas dire qu'on n'y travaille pas. Notre conseil d'administration vient tout juste de lancer un appel à candidature lors de la dernière assemblée générale pour appeler des hommes et des femmes de bonne volonté à rejoindre le conseil d'administration et justement rendre un peu plus mixte ce conseil d'administration. Dans le cadre des actions opérationnelles de l'association, le portage des missions d'éducation, de transport des bénévoles est à peu près la même que ce soit un homme, une femme ou quelqu'un de transgenre qui s'y implique. Sur les missions de responsabilité bénévole, plutôt de représentation des groupes locaux, on va avoir plutôt une majorité d'hommes mais il y a aussi une implication culturelle dans ces choix où selon les pays, ça va être différencié. On va avoir peut-être plus de femmes aux Pays-Bas par exemple. La question de l'égalité des genres est prise en considération dans toute l'action de l'association. Elle va être formulée en partie dans le cadre du plaidoyer. On se forme également sur des questions d'intersectionnalité justement pour ne pas être dans l'injonction genrée dans ce cadre-là. et on va créer évidemment des cellules d'alerte, être dans l'accompagnement lorsque nécessaire pour éviter justement une discrimination par exemple ou un harcèlement par exemple.